Nous sommes à un mois de la COP21, le sommet sur le réchauffement climatique qui promet, comme chaque année, d'accoucher d'une souris. Le match se précise cependant de jour en jour. D'un côté, il y a les alternatives au dérèglement climatique que met en valeur la dynamique alternativa dont nous vous parlons depuis plusieurs semaines. Et de l'autre, il y a les fausses solutions portées par les multinationales, l'agrobusiness, les pronucléaires, etc. Fausse solution qui, bien sûr, se part des habits neufs de l'écologie, du développement durable, des profits, pour faire passer leurs méthodes habituelles. Pour dénoncer ces fausses solutions, les Jedi for Climate ont inventé le pipo-laser, nouvelle arme non-violente pour faire taire les fausses solutions. Le 3 octobre dernier, lors du forum du journal Libération, ils sont intervenus pendant la conférence de Xavier Belin, président de la FNSEA, venu vendre l'agriculture industrielle comme solution au dérèglement climatique. On oppose souvent les paysans, notamment à la FNSEA et à l'ONG, et tout ça, c'est d'être intéressé. Sortons de ces débats-là, sortons en tout cas de cette stérilité dans ces débats-là. On ne va pas être d'accord du jour au lendemain, mais quand même, quand on pose les bonnes questions, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des gens intelligents de part et d'autre pour identifier les bonnes solutions. C'est ça aussi que nous voulons pour vous voir dans les années compétences. Merci. J'ai comme l'impression qu'on nous joue du tifo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada